Elle faisait partie d'une génération enchantée. Ce dimanche 16 juillet 2023, Jane Birkin a rendu son dernier souffle à l'âge de 76 ans à son domicile parisien, après avoir vécu sa vie avec intensité et passion. Née en 1946 à Londres, cette fille d'un commandant de la Royal Navy s'est lancée dans le monde impitoyable du cinéma en 1964. Le septième a lui assouri, lui offrant des rôles dans des films tels que Blow Up de Michelangelo Antonioni et La piscine de Jacques Deray. Son visage de poupée et sa silhouette élancée l'ont propulsé sous les feux des projecteurs, faisant d'elle la vedette de prestigieuses couvertures de magazines. En 1967, elle a donné naissance à sa première fille, Kate, issue de son mariage avec le talentueux compositeur John Barry. Après leur divorce, Jane Birkin a pris son destin en main et décidé de poser ses valises en France, dans l'espoir de poursuivre sa carrière d'actrice. C'est laquelle fit une rencontre qui allait changer sa vie. Sur le tournage du film de Pierre Grimbalt, slogan, Jane Birkin croisa le chemin du célèbre Serge Gainsbourg. Pendant dix ans, le chanteur, auteur et compositeur français de renom fit de Jane Birkin s'amuse. Il écrivait, elle chantait, interprétait et vivait chacun des textes de l'artiste. Ils murmurèrent des « je t'aime », lui répondant par un mythique et sulfureux « moi non plus ». Un duo sorti en 1969. Ensemble, ils eurent une fille, Charlotte Gainsbourg, née en 1971. Leur relation amoureuse a suscité bien des fantasmes, devenant l'idylle poétique et symbolique d'une époque. Mais cette histoire n'a pas perduré. En 1982, Jane Birkin donna naissance à sa troisième fille, Lou Doyon, fuit de ses amours avec le réalisateur Jacques Doyon. Malgré les années qui passaient et la mort de Serge Gainsbourg en 1991, la chanteuse britannique n'oublia jamais cette histoire d'amour. Des amours passionnés et un drame. C'est d'ailleurs grâce à lui que Jane Birkin trouva la force de se relever du pire. En décembre 2013, sa fille aînée, Kate Barry, mit fin à ses jours en se défenestrant à son domicile parisien. « J'ai rien dit pendant sept ans, j'ai rien écrit. J'ai arrêté mon journal intime le jour où elle est morte, parce que je trouvais que je n'avais plus rien à dire. C'était tellement sidérant que... « J'ai été sauvé par Serge, parce que j'ai pu faire avec Michel Piccoli et Hervé Pierre les textes de Serge dans des théâtres français et jusqu'au Canada », confia-t-elle en janvier 2021. Dans les dernières années de sa vie, Jane Birkin fit part de ses regrets concernant sa vie sentimentale. « Elle n'a jamais accepté le compromis, je suis parti sur des coups de tête, j'ai agi d'abord et j'ai réfléchi ensuite. Il est souvent pensé que l'air était plus verte de l'autre côté de la colline. Mais je me suis trompée. » En 1983, elle exprimait d'ailleurs très bien ce trait de caractère dans sa chanson au titre évocateur « Fear le bonheur de peur qu'il ne se sauve ». Depuis plusieurs années, la chanteuse se battait contre des problèmes de santé. Le vendredi 26 mai 2023, elle annonçait dans un communiqué de presse l'annulation de plusieurs dates de concert prévues à l'Olympia le 17 juin et à la Cigale le 22 juin. « Sa santé ne lui permettant pas de performer, j'ai toujours été une grande optimiste, et je me rends compte qu'il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable d'être sur scène et avec vous. J'aime tellement être avec vous. » Des concerts qu'elle avait déjà reportés en début d'année. Jane Birkin avait été victime d'un AVC en 2021 et avait donc décidé de se ménager un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada